bonjour aujourd'hui on va voir une astuce sur excel et sur le tableau de choix vidéo donc cette fois-ci on va voir une nouvelle astuce sur l'excel du niveau donc dans un premier temps j'ai donc une lecture de journée et c'est donc j'ai toutes mes années et c'est les mois et c'est les légumes les différents légumes et c'est les fruits et c'est les prix des fruits et c'est les légumes selon nos mois de production ok donc insertion on va commencer et voilà donc le graphisme ici donc on va mettre ici par exemple les mois ici par exemple je vais mettre les fruits et ici les prix des fruits pour les années on va les mettre ici dans un premier temps ok donc ici les deux que vous voyez ici c'est le nombre mais je vois je vais mettre la forme on se donne les prix l'astuce donc aujourd'hui c'est vous remarquez déjà ici il y a option à créer ça lorsque je clique en dehors de table croise dynamique il n'y a rien lorsque je clique à l'intérieur il y a cette option et donc on va jouer un petit peu avec cette option option on va insérer les cd donc dans un premier temps je vais donc insérer les segments des mois et les fruits et les prix des fruits ok donc comme vous voyez ici les trois segments donc lorsque je sélectionne 1 par exemple le mois 1 voilà donc si le mois 1 est ici le mois 2 est ici il devient une petite 3 ici rouge qui indique que ce truc il est actif le mois 2 le mois 3 ça dépend donc lorsque je le passe il revient à l'état initial ici donc c'est pour l'ananas l'avocat et tout ça ici je peux même prendre par exemple 4 mois à la fois par la 1 2 3 4 je peux prendre 1 et puis contrôle le mois 11 1 et 11 le mois 4 je peux en même temps prendre ananas, pétran, clément qui est à la fois je peux prendre par exemple si je veux effacer ici je veux savoir par exemple les fruits qui sont environ 20 dirhams voilà donc pour ce qui est effectué ici voilà les choses vers les fruits qui ont les prix des 20 dirhams tout ça on peut une autre chose donc je peux effacer ici par exemple lorsque je vais insérer un graphique voilà donc le graphique c'est pour tous donc ça c'est pour les fruits donc voilà si je veux par exemple pour le mois 1 voilà donc le tableau de croissance dynamique si je veux par exemple pour le mois 1 je veux choisir ceci voilà donc pour l'ananas c'est ça les fruits et leurs fruits ok si je veux par exemple selon les années je peux insérer ici un segment je peux insérer donc 8 c'est l'intérieur option c'est un segment pour des années voilà et donc ici pour 2013 voilà 2013 c'est pour 2014 si j'efface c'est pour tout l'ensemble ok je peux parfois par exemple organiser ici c'est... je peux me déplacer comme ça je peux me déplacer comme ça ok selon mon choix je peux même les cliquer ici c'est une contrôle ici donc les fonctions cliquer par la droite et... fonctions ici voilà voilà je peux les grouper grouper alors lorsque je les prends comme ça je les sélectionne en même temps ok voilà lorsque je clique je les tire je les tire à la fois ok je peux... lorsque j'ai pas envie d'un filtre je peux le supprimer avec les cliquer par la droite et supprimons moi donc voilà il faut bien supprimer l'année comme ça voilà donc je peux donc choisir le nom ce que je veux voilà bien comme ça et deux donc voilà les fruits et voilà je peux même faire la même chose pour... un segment des... je peux faire les fruits ici donc par exemple les légumes c'est très délégué au lieu donc voilà il faut le légume attendez très délégué très délégué très délégué voilà je clique par la droite la même chose tombe et donc voilà et je peux insérer et je peux éparer ses doigts très délégué je peux se truner ici et je peux insérer en même temps il y a le graphique il y a le graphique qui change en même temps voilà je peux mettre ici le graphique on va venir et voilà donc je peux prendre là ce que je veux ok à la prochaine merci 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 merci